Mais on va voir ce qu'en pense Hugo Bernalicis, donc on retrouve salle des 4 colonnes, il est député de la France Insoumise du Nord et il est au micro d'Elsa Mondagava. Exactement, Christophe Castaner qui est à quelques mètres de nous en conférence de presse a bien précisé qu'il fallait établir une volonté de nuire pour sanctionner la diffusion d'images. Est-ce que pour vous cette précision est nécessaire et est-ce qu'elle va dans le bon sens ? Des affaires qui sont présentées devant lui, mais qu'est-ce qui va se passer sur le terrain ? Que va faire le policier qui se fait filmer de très près par un smartphone, qui potentiellement est en live sur les réseaux sociaux ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Lui, il va présumer de l'intention de la personne et sur cette base-là, il va interpeller celui qui diffuse, qui fait son direct sur les réseaux sociaux, il va le placer en garde à vue et donc ensuite il sera amené devant la justice. Alors que le juge ait des éléments d'appréciation, tant mieux, mais pendant ce temps-là, vous avez passé une garde à vue, on vous a privé de liberté, on vous a empêché de filmer objectivement. Donc voilà ce qui va se passer. C'est pourquoi il n'y aura plus de diffusion en direct et qu'on va, de manière incidente, dire aux journalistes et aux observateurs et aux citoyens lambda qui veulent filmer tout ça, on va dire, écoutez, le mieux c'est de flouter. Le mieux c'est de flouter parce que là vous êtes sûr que ce ne soit pas le cas. Encore que, vous savez qu'en l'état actuel de la loi, il est interdit d'insulter un policier. En l'état actuel de la loi, il est interdit de mettre son adresse personnelle sur les réseaux sociaux pour le menacer et l'intimider. Je voyais chez vos confrères de CNews qu'ils en faisaient des caisses sur un procès qui a lieu en ce moment. Mais c'est le meilleur exemple que cet article de loi, il ne sert à rien. Et que s'il y a des policiers qui ne se sentent pas suffisamment défendus aujourd'hui, c'est la faute du ministre. C'est lui qui ne met pas les moyens pour défendre les policiers dans le cadre actuel de la loi. Donc tout ça, c'est selon l'expression que j'ai vue circuler, du floutage de gueule. C'est clairement la situation dans laquelle on se trouve et on y sera opposé à cet article-là ainsi qu'à l'intégralité de la loi. Et vous vous joindrez à des manifestations qui ont lieu devant l'Assemblée nationale autour de 16h à l'appel de syndicats de journalistes. Merci Elsa Monagava. Marie Lebec, vous avez entendu ce que dit Hugo Bernal ici. C'est ce qu'il peut y avoir.